Le Covid, c'est une addition de crises et de scandales, et parmi eux, celui de l'école. Ça avait déjà mal commencé. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale. Dès lundi, les écoles, collèges, lycées, universités seront fermées. Et la réouverture des établissements scolaires le 11 mai a été tout aussi cacophonique. Au final, seuls 15% des élèves ont rejoint les bancs de l'école. Les disparités territoriales ont été énormes. Les parents, enseignants, élus locaux ont été mis devant leur seule responsabilité individuelle. Les inégalités ont bondi. Et bien souvent, l'école s'est résumée à une garderie au rabais face à l'incapacité de l'État à répondre aux enjeux. En quelques semaines, c'en était fini du service public de l'éducation nationale. Le cadre national de l'éducation a été explosé façon puzzle. Et aucune mesure n'a été prise pour assurer la bonne tenue de la rentrée de septembre. Mais derrière cette situation chaotique se cache en réalité une expérimentation bien concrète de la fin de la scolarité unique. Si rien ne change, face à la peur du virus, seuls les parents qui n'auront pas le choix remettront leurs enfants à l'école. Les plus précaires seront poussés à déscolariser leurs enfants et à renoncer à l'emploi. Et pour ceux qui peuvent télétravailler, ce sera les cours à distance payants ou le privé. Au Parti communiste, nous nous y opposons fermement. Pour assurer véritablement le droit à l'éducation et la sécurité de nos enfants, nous proposons un plan d'urgence pour l'école. Nous voulons construire les conditions d'une rentrée de qualité pour toutes et tous en septembre et d'une transformation de l'école en profondeur pour qu'elle ne laisse plus aucun enfant sur le bord du chemin. Parce que c'est à l'école publique que se construit la France de demain. Retrouvez l'ensemble du plan d'urgence pour l'école sur www.pcf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada ...